Dans son ouvrage Jacques et Bernadette, une histoire d'amour, l'archipel, Jocelyne Sauvard raconte comment l'ex-première dame a tenté de protéger son mari de l'influence de sa conseillère, Marie-France Garraud. Elle vous manipule, Jacques. C'est ainsi que Bernadette Chirac a mis en garde son époux, face à l'influence de Marie-France Garraud, révèle Jocelyne Sauvard dans son ouvrage Jacques et Bernadette, une histoire d'amour, parue en 2016 aux éditions L'archipel. L'auteur va même jusqu'à comparer l'ex-conseillère de Jacques Chirac à la marquise de Merteuil, héroïne des liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos. Un jour, alors que Marie-France Garraud était conviée à l'hôtel de ville, son comportement a très vite agacé l'épouse du maire de Paris. La femme d'influence, droite dans ses bottes cavalières, même quand elle porte des escarpins, a l'impudence de critiquer Bernadette, ses bouquets, et la cuisson des langoustines, écrit la journaliste. Une attitude humiliante qu'elle n'hésite pas à adopter avec l'homme politique, elle le prend toujours pour un novice qu'il est bon de rabaisser en public, Jacques enfin, cet idiot poursuit Jocelyne Sauvard. Face à ce comportement, Jacques Chirac a préféré ignorer, feignant de ne pas entendre ses paroles. Lorsque la figure politique décédée le jeudi 26 septembre dernier a décidé de démissionner de Matignon, la femme de l'ombre n'était pas très loin. C'était le 25 août 1976. Jacques Chirac était alors premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. D'après Alain Duhamel, Pierre Juillet et Marie-France Garraud sont mieux ou plus ou pire que des visiteurs du soir de Jacques Chirac. Ce sont ses conseillers les plus directs pendant toute cette période. Ils n'ont pas murmuré à l'oreille de Jacques Chirac. Ils lui ont crié, clamé aux oreilles ce qu'il fallait faire, expliquait le journaliste politique sur RTL le 11 septembre dernier. Marie-France Garraud est vincée par Bernadette Chirac.C'est en 1979 que Marie-France Garraud a quitté ses fonctions de conseillère auprès de Jacques Chirac, après l'échec de la liste RPR aux élections européennes. Ce sont Bernadette Chirac et l'entourage de Chichy qui l'auraient évincée. Dans 13h15 le dimanche diffusé le 31 mars dernier sur France 2, Bernard Bled, ancien secrétaire général à la mairie de Paris, lève le voile sur un dilemme mis en place par l'ancienne conseillère générale de la Corrèze. C'est une femme de pouvoir, et cette fois-ci, elle ne s'est pas laissée faire puisqu'elle a mis en balance sa présence et celle de Marie-France Garraud. Et elle l'a même écrit, dans un journal féminin.C'est la fameuse phrase, on ne se méfie pas assez des bonnes femmes. Ça a été l'éclosion d'une nouvelle femme, qui peut-être a montré qu'il y avait un certain nombre de limites dans les choses, déclare-t-il. Et un proche de l'ex-couple présidentiel de Confirmé, Chirac a en effet obtempéré. Ça a été la fin de la présence de Marie-France Garraud, qui était quand même un personnage tout à fait intéressant politiquement, une femme intelligente. . Bernadette Chirac n'est pas la seule à dresser ce portrait diabolique de Marie-France Garraud. En 2006, la femme politique a publié un livre intitulé « La fête des fous » qui a tué la République. En réaction à cette parution, les plus jeunes membres de l'équipe présidentielle ont lancé « Voilà, c'est le retour de Cruella », révèle Le Monde. Quant aux partisans de Jacques Chirac, ils ont craint le jugement politique et les bons mots qu'elle pourrait faire sur le dos du président. Bonne ambiance à l'Elysée. Sous-titrage ST' 501